Musique Bonjour à tous, débat d'opinion pour une nouvelle émission comme tous les jeudis à 20h30 sur MikeVox, votre rendez-vous qui est là tous les jeudis. Alors aujourd'hui malheureusement je suis là mais un petit peu blessé, voilà tout simplement mais tout va bien, je fais quand même faire l'émission et pour faire l'émission avec moi il y aura Chakib avec nous qui est au départemental, élection départementale canton 3 d'Argenteuil et Beson, voilà il faut bien le dire, les deux je confirme, je confirme voilà donc au modem, au modem, au modem, très bien, investi par le modem, et bien voilà avec plaisir en tout cas qui va venir débattre avec nous, avec Daphné aussi notre citoyenne, bonjour Daphné. Bonjour Chakib, bonjour ça va bien, ça va, ça va bien merci, merci, et bien on va commencer tranquillement bien sûr parce qu'on va vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui, aujourd'hui la justice se fait telle sur les réseaux sociaux, alors pourquoi on vous demande ça, parce qu'on va justement vous montrer une petite vidéo, et bien sûr on va en débriefer avec Daphné notre citoyenne, et vous Chakib, notre homme politique du jour, c'est débat d'opinion, regardez. Grosse chienne, tu pues la piste, tu pues la merde, pendant 800 ans vous a vendu comme du bétail, bande de putes, de merde, niquez vos mères. Donc voilà cette petite vidéo, donc voilà cette petite vidéo qui s'est passée à Sergy la semaine dernière, donc voilà qui a fait beaucoup, 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 beaucoup réagir, très raciste aussi tout simplement, donc la question est là, la justice se fait telle sur les réseaux sociaux, Daphné ? Alors déjà je vous remercie de m'avoir invité. De rien, avec grand plaisir. Et oui, bah moi cette vidéo, et pas seulement celle-là, parce qu'il y en a eu plusieurs dans la même semaine, qui ont fait le tour de la toile, vidéos et effets divers, donc plus particulièrement celle-là, moi m'a scandalisé parce que, alors c'est pas une scène que j'ai l'habitude de voir en fait, qui est assez récurrente, c'est-à-dire la violence en France, elle est montante, elle est croissante, donc ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui elle est accessible à tout le monde, donc elle passe sur les réseaux, c'est ce qui m'inquiète. Donc n'importe quelle tranche d'âge aujourd'hui peut voir ce genre de personnage qui, pour moi, est incrédule, donc aujourd'hui la question c'est, comment on protège nos enfants de cette vision-là du monde ? Parce que cette année, moi avec la crise, les enfants sont restés branchés à leur tablette, et il y a eu des retours sur tout ce qui est islamophobe, xénophobe, racisme, et je voulais faire la différence ici parce qu'il y a des cas de racisme et il y a aussi des cas de négrophobie, qu'il ne faut pas confondre. Là pour moi ce jeune homme il est plus négrophobe que raciste, parce qu'il emploie des termes très très violents sur la personne qui le filme, entre autres une femme. Donc on ne pourra pas régler, on ne peut pas faire cette justice à travers les réseaux, mais par contre nous en tant qu'acteurs, ou citoyens, il y a un gros travail à faire pour se protéger aujourd'hui. Voilà ce que je pense. Quand vous entendez aussi Daphné, quand vous voyez cette vidéo, et puis aussi Argenteuil, Beson, est-ce que je pense qu'il y a aussi des histoires dans votre département ? Bien sûr, dans votre département, c'est au quotidien. Au quotidien, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Déjà dans un premier temps, concernant la vidéo, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire arriver, quelque chose de récurrent. On se pose même la question pourquoi qu'elle passe aussi longtemps, et surtout dans cette période-là électorale, entre autres. On arrive à presque un an, un an et demi des présidentielles. Comme tu disais tout à l'heure Daphné, c'est l'islam, c'est la racisme, la négrophobie, tous les moyens sont bons. Voilà, pour essayer de faire sortir un peu peut-être le FN, ou plutôt le RN, on va dire. Voilà, ils se retrouvaient avec un seul candidat en face, comme on l'a fait déjà depuis le premier qui a fait ça, je crois que c'était Chirac, je crois. D'ailleurs, il a gagné avec un pourcentage... C'était 80, hein ? C'était un peu après, je crois, 80, quelque chose. Moi, je n'ai pas la date en tête. Mais en tout cas, il a fait plus de 80%. Comme on dit, il a fait, je ne me passe moi-là non plus, il a fait un score de République bananière, qui est aussi pour moi péjoratif. C'est-à-dire ? Il a fait 80%, donc que dans les pays dictatoriales, on fait des scores pareils, c'est-à-dire on triche aux élections. C'est bien ça, hein ? Donc, concernant le jeune homme, je crois qu'il n'a que 26 ans, c'est du coup d'énervement. Je ne sais pas s'il est réellement négrophobe ou raciste ou antisémiste ou autre chose, mais il n'est pas représentatif, en tout cas, du racisme en France, mais en tout cas, il est représentatif d'un vrai problème de jeunesse aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Juste pour rebondir, il n'est pas représentatif non plus de tous les Algériens de France. Parce qu'il crie dans la vidéo « je suis algérien, je suis algérien » et je tiens à préciser ça. Il n'est pas du tout représentatif de toute l'Algérie non plus. En tout cas, il est représentatif d'un mal-être de la jeunesse en France. Voilà, et de la bêtise. Ça, c'est une certitude. Après, concernant... Alors, plutôt que de se poser la question, qui sont les gens qui sont dans la même, on va dire, dans la même attitude, peut-être dans une idéologie, il faut plutôt se poser la question, comment ils ont fait pour en arriver là ? Ça reste des jeunes, quand même. Alors, moi, je voudrais juste rappeler que M. Sarkozy, quand il était président en 2007, si ma mémoire est bonne, il a enlevé toutes les subventions des associations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve orphelin avec des associations sans argent, sans subvention, et a essayé de faire un peu la quête un peu partout. Et souvent, les politiques, en période électorale, viennent faire un peu de commerce avec des associations, pardon, en leur proposant d'être avec eux le temps de cette période électorale, leur donnant quelques petites choses. Mais à la fois, ça reste un problème qui reste ponctuel et qui ne sera jamais réglé. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner des moyens financiers aux associations. En fin de compte, on parle de sécurité. Au lieu de se poser la question, pourquoi ce genre de choses arrivent aujourd'hui ? Donc, on en fait un peu la pub, parce que, entre autres, pour les politiques, pour les présidentielles à l'avenir, entre autres. Mais moi, je me pose plutôt la question, comment on a pu en arriver là ? Et ça, c'est une vraie question. Alors, plutôt que de passer son temps à faire du sécuritaire, bon, bien sûr, il y a des lois, il faut qu'elles soient respectées. On se pose quand même la question. Le jeune homme, je crois qu'il a 26 ans. On se dit, mais on en voit de plus en plus, d'ailleurs. Moi, je vous dis simplement, je pense, c'est une idée. C'est plus qu'une idée, c'est quelque chose de récurrent. Aujourd'hui, les associations de quartier n'ont plus de subvention. Alors, tu dis la loi. Alors, vas-y, Daphné, oui. La loi pour propos injures discriminatoires et racistes, c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. J'aimerais bien... Alors, j'ai fouillé, j'ai cherché pour savoir vraiment si cette loi, elle était appliquée. Et il a des piottes. En fait, quand quelqu'un se présente au commissariat et porte plainte pour propos racistes ou autres, ça ne va jamais plus loin, en fait. C'est des plaintes qui n'aboutissent pas. C'est des procès. Il n'y a pas de procès. Et c'est là, aujourd'hui, où les politiques, la justice française, il y a un coup de balai, moi, que j'ai envie de mettre et que ce n'est plus possible, en fait. Et juste pour aussi rebondir, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, l'éducation. Les manuels scolaires d'école ont échappé une période historique qui concerne, je pense, l'esclavage et la colonisation. Donc, ce genre de jeunes, si à un moment donné, on n'ouvre pas les consciences en leur inculquant un petit peu de connaissances sur des périodes historiques qui concernent des populations, ben, eh oui, ça coince, à un moment donné, dans le cerveau de ces jeunes-là. Alors, ce qui me basit, justement, concernant l'éducation, entre autres à l'école, et l'histoire qu'il a racontée sur les colonies et autres, il y en a plein, on va prendre simplement l'effet, pour qu'un jeune puisse se projeter dans l'avenir, il faut déjà qu'il sache où il est, mais surtout, il faut qu'il sache d'où il vienne. Alors, pour les colonies indigènes, entre autres, entre parenthèses, telles qu'elles étaient nommées à l'époque dans le code civil, de certains pays qui étaient colonisateurs, ben, par exemple, pour regarder pour le Maghreb, il n'y a pas que le Maghreb, pour le Maghreb, à partir de 1830, si vous dites aux gens, ben, qu'est-ce qu'il y avait avant, les jeunes ne savent pas du tout, mais pourtant, alors qu'il y a une grande histoire. Moi, j'ai un truc à vous demander à tous les deux. Cette vidéo, elle est sur les réseaux sociaux. Est-ce que la personne a bien fait de filmer ? Parce que je pense qu'avant, on se faisait insulter, mais comme disait Daphné, on va porter plainte au commissariat et il n'y a rien, que maintenant, on peut, on se fait insulter, on filme, c'est facile, on est en voiture, on se fait embrouiller, on filme comme ça, et après, on met sur les réseaux, et là, justement, ça prend de l'ampleur. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Ou est-ce que ce n'est pas bien, selon vous, de dénoncer sur les réseaux sociaux cette justice qu'on subit un peu partout, comme on a vécu à Sergi, comme on a vécu un peu partout, d'ailleurs, dans toutes les villes de France ? Parce que, là, on parle de cette vidéo, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. Oui, Daphné. Moi, je ne me mets pas à la place d'un citoyen, je vais reprendre ce que la dame, elle a dit. Elle a entendu des hurlements, et elle n'a pas l'habitude, justement, elle ne fréquente pas les réseaux sociaux, et ce qu'elle a voulu faire, c'est utiliser son téléphone pour détourner l'attention du jeune homme qui est en train de tabasser le livreur. Et obtenir, elle lui a demandé à un moment donné, retire ta capuche pour qu'elle puisse le visualiser. Et je pense que, vraiment, c'était dans une démarche de protection. Donc, la question, oui, alors oui et non. Il y en a que c'est juste dans une attitude de voyeurisme. Ils sont contents, là, ils vont faire le buzz de la semaine, parce qu'il y a ça. Il y a maintenant toute la consécration du buzz. Alors, le buzz, parce que derrière le buzz, il y a une histoire d'argent aussi qui s'est mise en place. Les gens, ce n'est pas pour rien que dans la case des impôts... Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Dans la déclaration d'impôt, il y a bien la petite case, maintenant, il faut déclarer ces montants de tout ce qui sort des plateformes sociales. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu derrière. Avec le nombre de vues, oui. Donc, je pense que chaque humain qui est derrière, qu'est-ce que ça va donner, la moralité que la personne peut emprunter en filmant ? Je ne sais pas. Alors, Chakim ? Moi, je trouve que, bien sûr qu'elle avait raison. Et comme a dit Daphné, dans un premier temps, c'était pour essayer de sauver la victime. La personne qui était en train de se faire tabasser, je crois, c'est ça. Oui. Donc, dans un premier temps, c'est... On a la personne... Comme on dit déjà, non-assistance en personne en danger. Elle, c'est l'inverse qu'elle a fait. C'est une assistance en personne qui était en danger. Et après, on voit ce qu'on en a fait après. Bon, bien sûr, re-soulever la question, mais pas dans le sens de faire le buzz, peut-être mettre des communautés en conflit, mais plutôt parler de la prévention de ces jeunes en amont et leur donner les moyens de pouvoir être, voilà, d'être en association et pouvoir les aider dans les quartiers. Et là, aujourd'hui, on les appuie parce que Sarko... M. Sarkozy, pardon, a enlevé toutes les subventions des associations et sous prétexte qu'elle faisait du clientélisme politique. Mais là, on voit aujourd'hui, les associations sont complètement désarmées et doivent trouver des finances à chaque fois. Et c'est toujours dans la période électorale où les élus viennent faire du lèche-vitrine aux associations pour essayer, voilà, ponctuellement de trouver des électeurs. Une fois que les élections sont terminées, on les voit plus. Non, on les voit plus. Mais c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et comment ça se fait qu'on ne voit plus ? Parce que moi, j'ai vu, j'ai reçu... Je pense que tout le monde a reçu son truc électoral. Oui, on est proche de vous. N'hésitez pas. Il y a marqué. On veut une politique rapprochée avec les citoyens. Et pourquoi on ne vous voit que là, à ce moment ? Et après, quand on a besoin de vous, plus personne. Alors déjà, moi, je ne m'inscris pas dans ceux qu'on ne voit plus parce que c'est ma première candidature. Voilà. En tant que... Modem. En qualité de candidat du Modem aux élections départementales. Mais il y a des alternatives. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, revenir en arrière... Et l'un dans l'autre, Sarko a tort. Pardon, je dis toujours Sarko parce que c'est une... Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy, voilà. A pas tout à fait tort. Parce que c'est vrai qu'il y avait des abus de ce côté-là. Mais sur la majorité, il a tort. Mais par contre, ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui... En tout cas, avec Daniel Akabèche, qui est mon binôme pour les élections départementales, nous, ce qu'on propose, c'est d'aller chercher ces subventions pour ces associations. De façon qu'elles soient plus dépendantes pendant cette période électorale, justement, des politiques. Et ce seraient des subventions qui seraient renouvelables annuellement. Et leur apprendre aussi à monter ces dossiers qui sont un peu compliqués. D'ailleurs, au niveau de l'Europe, ils parlent aujourd'hui. Mais comment se fait-il ? On a de l'argent à donner en termes de subventions à des associations et d'autres. Et on ne voit personne. Les caisses sont plaides et personne n'est là. Oui, Daphné. Alors, moi, je pense qu'ils font des sourds émulés. Ils savent très, très bien que toutes les structures sociales, aujourd'hui, elles sont en perdition sur les communes. De manière que c'est partout. Par la santé, les transports, c'est terrible. Donc, moi, la volonté politique, je ne pense pas qu'elle est là. Elle est présente. Je pense qu'il y a une partie de maires, d'élus, qui ont encore le cœur d'être sur des valeurs de cohésion sociale. Mais aujourd'hui, il faut des hommes de terrain. En tout cas, on va revenir aussi sur la question. Il ne faut plus des hommes qui parlent et qui... Là, les citoyens demandent à ce que nos politiques, ils agissent. Qui mettent le tablier, comme on dit. Exactement. Mais la justice se fait telle sur les réseaux sociaux. Mais quand on voit aussi le racisme qui, en ce moment, est en train de monter. Par exemple, pour Argenteuil, est-ce que le raciste monte, ne monte pas ? Est-ce que... Bien sûr, on va dire. Il y a besoin. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Il faut essayer de comprendre. C'est est-ce que le racisme, comme on l'a vu là, peut-être, je ne suis pas sûr parce que je ne connais pas ce monsieur, ou plutôt ce jeune homme, c'est quelque chose de ponctuel en fonction de cette situation ? Ou alors, il est fondé sur une philosophie ? C'est deux choses qu'il faut bien distinguer des deux. C'est l'idéologie du racisme. C'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est par l'homme. C'est l'amertume, la haine, le rejet de l'autre. On va dire, le fait qu'il ne connaisse pas son prochain. Alors, leur dépôt... C'est la question qu'il faut se poser. C'est ça. Donc, est-ce que celui-ci ou un autre... C'est depuis toujours. Voilà. Il est fondamentalement raciste, au fond du même. Il était éduqué comme ça. Il est dans une espèce de bulle où il pense exactement comme ça. Ou alors, c'est une espèce de reconnaissance entre les uns et les autres, en sortant justement ce genre d'insultes. Mais bien sûr que c'est scandaleux. Mais moi, je dis encore une fois de plus, c'est que c'est en amont qu'il faut regarder et savoir sur la prévention et éduquer nos enfants. Parce que ce sont de nos enfants. Par exemple, si on a une proposition à faire pour ce débat sur le racisme, qu'est-ce que vous proposerez, vous, concrètement ? Franchement, dire, prétendre aujourd'hui que j'ai une proposition qui serait éventuellement efficace, ça serait prétentieux de ma part. Et ce n'est pas le cas du tout. Par contre, il y a plein de solutions. Moi, Georges, qu'ils appliquent la loi. Il y a une loi. Il y a une loi. Je le répète, un an d'emprisonnement, 45 000 euros. Est-ce que c'est même assez, un an d'emprisonnement ? Est-ce que c'est assez ? Je ne pense pas qu'on est sur une fréquence ou une période d'emprisonnement. Je pense qu'il le disait très bien. Est-ce que c'est éducatif ? Alors, si c'est éducatif, il y a des grandes questions à revoir. Si c'est un mal-être, qu'on le fasse consulter. Il y a plein de milieux médicaux pour les prendre en charge. En fait, c'est ça la question. C'est pour ça que les réponses sont simples. Il y a les associations. Il faut réinjecter des moyens pour justement récupérer ces jeunes-là. Des structures sociales, du personnel. Parce que ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de racisme. Là, on nous montre un Algérien qui insulte un Noir. Mais il y a un Turc qui va insulter un Indien. C'est pour ça que c'est intracommunautaire aujourd'hui. Moi, je ne veux pas qu'on s'étende là-dessus. Ça fait longtemps qu'on crie au secours pour justement mettre des projets en place, se réunir autour de grandes questions pour avancer sur ces domaines-là, sur ces problématiques-là. Et puis, à la fois, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais je n'ai pas l'impression que c'est la volonté des politiques. Déjà, dans un premier temps, il faut faire respecter la loi. On est équivoque. On est bien d'accord là-dessus. Et ça, par contre, ce n'est pas fait. On peut le dire, quand quelqu'un va porter plainte sur des coups et blessures, ou dans des genres de situations comme ça, sur 10 commissariats, il y en a, je ne vais pas donner de proportion, mais il y en a très peu qui vous reçoivent. Vous êtes obligés, des fois, de changer de commissariat pour pouvoir faire aboutir la plante, si toutefois elle aboutit. Après, d'un autre côté... Ce n'est pas normal. Bien sûr que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le système qui est en place. Ça nous, peut-être, les citoyens, les politiques. Je lui dis encore, je rentre dans l'action politique. Bien sûr que je me considère comme un politique parce que j'ai fait ce choix. Mais c'est en réalité, quand je regarde Daphné et ce qu'elle dit, je me dis que c'est les citoyens comme elle qui doivent faire la même démarche. La société civile doit prendre le pouvoir. C'est à vous de rentrer aussi avec nous, de rentrer dans les instances politiques et faire bouger les lignes et faire changer les choses. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, quand il y a une élection... Regardez, par exemple, entre deux tours pour les municipales. On ne peut pas la citer la dernière. Moi, j'étais très surpris. J'ai fait les élections municipales. J'étais très surpris de voir qu'entre les deux tours, on pouvait négocier avec n'importe qui, avec des idées politiques, des idéologies politiques complètement différentes. Parce qu'au deuxième tour, tout le monde sait qu'on se rattache. Oui, mais même. Donc, alors, les idées sont où ? La volonté, elle est où ? Alors, les idées sont où ? Mais, comment vous dire, c'est que, voilà, vous êtes là, vous regardez. À mon avis, quand vous vous rattachez, vous demandez un peu l'idée forte de votre parti ou pas du tout ? Comment ça se passe, justement, pour expliquer aux citoyens ? Alors, moi, c'était une première pour moi, les municipales. Voilà, donc, j'ai fait les municipales cette année avec une équipe, pour ne pas la citer, à Beson. Et j'ai découvert ça par hasard. J'ai découvert par hasard, on m'appelait, on me dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? On pourrait faire une association au deuxième tour ? Alors, je n'étais pas candidat, donc on me demandait quelque part, on posait des questions, proposait des choses, pour que je puisse en parler à la candidate, en l'occurrence, c'est une femme. C'est toujours une femme, d'ailleurs. Et moi, j'étais, sur le coup, j'étais vraiment choqué. J'apprenais les deux en même temps, à la fois j'avais l'information, et en même temps, on me sollicitait pour éventuellement faire des transactions, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Mais j'étais vraiment interloqué, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fin de compte, leurs idées politiques, elles varient en fonction du vent, et en fonction de leurs intérêts à chacun. Moi, si je puis me permettre, est-ce que ce n'est pas être un point crédule ? Parce que, justement, tout cet univers-là, aujourd'hui, pour nous, citoyens, il est clair. C'est-à-dire qu'il y a de la magouille, des manigances, qu'il y a du rattrapage, il y a de la récupération. Et oui, c'est pour ça qu'en fait, entre l'âme du politicien qui est sincère et qui veut faire évoluer les choses, et entre celui qui est dans un sentiment de pouvoir, c'est là où ça le démarque. Et alors, est-ce que la France, elle n'en est pas là ? C'est ça qui me répond à mon moment au sujet. Quand je me permets de dire... C'est ça qui me répond à mon moment au sujet. Alors, un crédule, écoute, l'un dans l'autre, on le dit toujours, oui, il y a de la magouille entre les politiciens, mais moi, je n'avais jamais vu ça de face. C'est-à-dire que les personnes intéressées, à savoir des élus, des élus ou des candidats. Donc, tout le monde dit, les politicards, entre eux, ils s'arrangent. Mais donner des noms et citer des faits bien précis, on ne le sait pas, donc on n'a pas vécu. Et c'est ce que j'ai vu, moi. Oui, ça veut dire que j'avance peut-être des faits... Non, non, pas du tout, c'est la réalité, mais moi... C'est la réalité, mais là, je l'ai vu pour la première fois en live, c'est-à-dire avec les acteurs, justement, qui faisaient ce genre de choses. Chacun que vous êtes au modem, qui est rattaché au parti politique de Macron, tout simplement, parce que c'est la même... En marche, modem, c'est la même chose. Est-ce que vous, parce que tout le monde me le dit, ouais, Macron fait de la politique un peu d'extrême droite, c'est pour ça qu'on montre tout ça sur les réseaux en ce moment, on en montre, on en montre. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Chequib, c'est que ça sort maintenant toutes ces histoires, à un an de l'élection présidentielle. Mais est-ce que ça n'arrange pas le président Emmanuel Macron en marche et, bien sûr, le parti du modem qui vous fait partie de la majorité ? Alors, ils font partie de la majorité, enfin, le modem dont je suis fait partie de la majorité. Moi, si aujourd'hui je suis rentré en politique avec le modem, ce n'est pas parce que le modem est associé avec M. Macron. Et si aujourd'hui vous partez sans étiquette en politique, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Alors, je crois que le pire de tout, c'est que si vous êtes sincère, foncièrement sincère dans vos idées et ce que vous faites, de gauche comme de droite, ils vous mettent à l'écart. Ils se mettent d'accord pour vous mettre à l'écart. Celui-là, il est dangereux, il va prendre nos places et nos petites combinaisons habituelles ne fonctionneront plus. Donc, ils se sont déjà mis d'accord. C'est même plus... Ils n'ont même plus besoin de parler. C'est une évidence, c'est comme un réflexe. Mais est-ce que ça vous arrange, ces vidéos, ou pas du tout ? Ce truc qu'on voit en ce moment, est-ce que ça vous arrange ? En tant que moi, chez l'équipe Benchik, oui, concernant ma candidature, la vidéo qui est passée à l'instant, ça m'arrange dans quel sens ? Je n'ai pas compris la question. En fait, est-ce que ça vous arrange ? Pour les élections présidentielles, moi, je parle, parce que là, je ne parle pas de municipales. D'accord. Moi, je ne suis pas dans la présidentielle du tout. Moi, si aujourd'hui, je suis candidat avec Dalié Dacabèche aux élections départementales, moi, je suis... C'est pour des raisons bien précises. Moi, j'habite Beson. Et là, en l'occurrence, il s'agit du canton Arlenteuil-Beson. Je suis issu des associations de parents d'élèves. Et j'ai longtemps milité et fortement limité. Milité, pardon. Donc, aujourd'hui, si je fais cette candidature avec Dalié Dacabèche, qui est mon binôme, on sent oublié Myriam Chahoui et M. Lemoyne, voilà, qui est avec nous aussi. Je perds un peu de mots parce que je suis novice en la matière. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, M. Lemoyne. C'est justement sur la question éducative sur laquelle, pendant des années, j'ai participé à la création d'une association de parents d'élèves. Voilà. On a eu beaucoup de mal à avancer. Le but, c'était de faire évoluer le niveau scolaire des enfants, des élèves, en l'occurrence. Et aujourd'hui, pourquoi cette élection, entre autres, pourquoi cette candidature à cette élection ? Tout simplement, il nous manque un collège à besoin. Alors, on a 3 000, 4 000 logements qui ont été plus ou moins construits en punition de construction aujourd'hui. On a deux collèges qui sont en saturation. 750 élèves. Donc, le troisième est une évidence, voire même le quatrième. Donc, juste pour finir, parce que ça rejoint justement les problèmes de violence, entre autres, comme nous, on nous sommes classés en zone d'éducation prioritaire, donc on est en REP, voilà, pour ne pas le citer, donc déjà en difficulté du niveau social des gens qui y allivent avec leurs enfants. On se retrouve dans un collège qui est saturé. Et du coup, on est même plus... On pourrait sortir une autre appellation au CREP, beaucoup plus forte que ça, parce que la difficulté va augmenter et à savoir essentiellement la violence, puisqu'on se retrouve dans un collège qui est saturé à 750 élèves. Donc, on ne peut pas aller plus loin, alors qu'habituellement, on était aux alentours. C'est-à-dire qu'il est rempli à 105, 110 % aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que ça donne. Daphné, là-dessus. Donc, moi, juste pour rebondir sur la vidéo, donc on ne va pas s'étaler, je ne vais pas rester non plus... Alors, moi, ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas la vidéo, ce n'est pas... C'est aujourd'hui de protéger nos enfants et les citoyens de cette vision-là. Pourquoi ? Parce que c'est nous les électeurs. C'est exactement. Et justement, j'ai peur que ça influence un peu l'idéologie, la pensée un peu de ces jeunes qui se construisent, pour créer des distances, créer un mal-être communautaire, créer de la discrimination un peu plus profonde entre nous. Et du coup, je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire de... Il faut trier toutes ces vidéos sur le volet, encore plus à l'approche des départementales et des régionales, puisque si aujourd'hui, on se nourrit, on s'informe de ces médias-là, et ce qui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus gros pensé. Il n'y a plus de télé, hein. C'est les réseaux. C'est les réseaux, clairement. C'est clairement. C'est les réseaux sociaux, maintenant. Et vu ce qui est... Surtout pour les jeunes. Alors, voilà. Surtout pour les jeunes. C'est ça. Il y a une tranche bien précise qui fait partie des adultes de demain. Et c'est ce qui m'inquiète, réellement. Donc, il y a vraiment, là, il y a un enjeu capital sur ce qui peut être montré à nos futurs électeurs. Alors, oui. Donc, oui, effectivement. Là, c'est carrément, c'est une division entre les différentes communautés qui vivent en France, peu importe leurs origines. Mais si vous regardez historiquement, en arrière, il y avait... C'était partagé en deux. Il y avait ceux qui n'aimaient pas les étrangers. Voilà. D'un côté, et les étrangers de l'autre. Immigrés ou quoi, qu'est-ce pas. Mais sauf que avant... Aujourd'hui, c'est redivisé. En fin de compte, c'est le vieux dicton. Sauf que avant... Divisé pour mieux régner encore. C'est qui ? Sauf qu'avant, ce genre de vidéo, je pense que ça ne pouvait pas exister. Et on va revenir là-dessus. C'est parce que, par exemple, avant, un raciste se cachait que maintenant, on le voit, on le balance comme ça dans la rue et on... Parce que c'est devenu normal. Mais légitime. On a banalisé. Ils ont légitimisé les comportements, les propos violents. Et voilà, ça revient encore à la loi. C'est pas punissable. C'est donc... Et on le voit même dans les élections présidentielles. On le voit même dans les élections partout. Parce que bon, c'est vrai que l'abstention, c'est le numéro un de France. Oui, on le dit. À chaque émission de débat d'opinion, on le dit. Le numéro un, c'est l'abstention. Parce que les gens ne votent plus. Oui, et puis quand on met d'Éric Grimour à la télé, excusez-moi... Oui, Daphné. qui peuvent se permettre de dire tout sur toutes les communautés jusqu'à revoir le calendrier. Et les prénoms qui y sont, en même temps, qu'est-ce qu'on va aller dire aux citoyens ? Et ou les people, ou des représentants politiques. Et en fait, c'est devenu permissif sur ce qu'on peut se permettre de dire. Donc, en même temps, je pense qu'ils ne sont pas complètement bêtes, les jeunes, même si on veut les faire passer pour des idiots. Ils ont bien vu quand même que ceux qui sont nos représentants, ou les adultes, avec toute cette agressivité sur les plateaux télé, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il n'y a plus de comportement sain entre les gens sur des plateaux. C'est des... Le verbe, il est haut. Les interactions, elles sont violentes. Donc, pourquoi pas nous dans la rue ? Bien sûr. C'est qui ? C'est la suite des conséquences de ce qu'il dit à la télé, sur les réseaux sociaux. Ça se transforme en violence, en violence, à savoir des physiques mortels, voire même des fois mortels. Et effectivement, oui, c'est devenu quelque chose de récurrent. Et les débats intéressants... On cherche à faire le buzz tous les jours. Vous parliez d'Arigé Zemmour tout à l'heure. Si on regarde son compte en banque, il y a M. Zemmour, depuis qu'il raconte ses bêtises, entre autres, à la télé. Ce n'est pas des bêtises, parce qu'une bêtise, ça n'a pas d'incidence. Et les bêtises, là, ça a une incidence sur les gens, sur la façon de penser et de légitimer aussi la racisme, et aussi, surtout, surtout, et surtout, sur son compte en banque, M. Zemmour. Voilà. Sinon, il ne ferait pas tout ça. Je suis persuadé. On ne lui aurait pas surtout donné cette place-là. tout le monde mange dans la même gamelle. La télé, M. Zemmour, les autres, qui parlent un peu comme ça. En tout cas, voilà, je vous repose la question. Aujourd'hui, la justice, faut-il se faire sur les réseaux sociaux ? Est-ce que la justice se fait sur les réseaux sociaux ? Chez qui ? Je pense que pas du tout. Pas du tout. En fin de compte, les réseaux sociaux, ça sert juste à faire... Ça reste un divertissement. Voilà, c'est un outil de communication avec plusieurs thématiques, mais en aucun cas, c'est censé avoir une place dans la justice ou... Après, il y a quand même des forums, il y a des commentaires tellement virulents que les gens se font leur propre justice et s'agressent à travers des commentaires. Et par contre, ce qui est malheureux, c'est que du coup, oui, ça a des répercussions sur la vie personnelle. Ça peut avoir des répercussions sur la vie professionnelle parce qu'on a bien vu toute la toile la politique et qu'on est au courant de tout ce qui se passe, de toute leur vie dégoûtante et en fait, on s'en fiche. C'est pas ce que les citoyens les attendent là depuis maintenant. En tout cas, l'usage qu'on a fait aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est nauséabond et ça ne rapporte qu'au lobbying, voilà, ces gens-là et voir les politiques pour influencer les gens. Mais dans tous les cas, c'est dommage parce qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus intéressant et c'est pas le cas aujourd'hui. Pour conclure, Daphné, sur ce sujet, je crois que tu avais déjà tout dit, mais pour conclure, un petit truc. Ah oui, moi j'ai, juste au niveau, juste pour déligner les langues, il y avait eu, par rapport au racisme, Assa Traoré, je voulais faire un petit clin d'œil quand même qui aujourd'hui est la numéro 1 sur le combat par rapport à Damas, son frère qui est décédé, tué aussi par la justice qui est censée nous protéger, la loi, je me permets, parce que bon, il n'y a pas de problème. il y a des pièces qui sont mises au grand jour aux yeux du public, on peut les trouver sur internet et justement, cette hypocrisie et la place des politiques m'interroge parce que Black M, il avait voulu faire un hommage à son frère en mettant son t-shirt où il y avait marqué sans justice, vous n'aurez jamais de paix. Et ils ont flouté l'image et donc, ça n'a pas pu être vu par tous les jeunes qui le suivent parce qu'il est quand même numéro 1 aussi de la scène française. C'est un des plus grands rappeurs en ce moment, la scène française, oui. C'est parce que j'écoute mais par contre, voilà, il avait pour volonté de faire hommage à Assa et ça m'interroge énormément sur comment va-t-on avancer et s'aimer un peu plus si on ne peut plus maintenant avoir la liberté de laisser un message sur un t-shirt qui est juste positif en fait. Bien sûr. D'ailleurs, inversement, il n'y a pas de justice sans la paix. Il y a aussi un autre dicton qui dit qui veut la paix fait la guerre. Très bien. On va conclure là-dessus, en tout cas, tous les deux là-dessus. On va partir sur le deuxième débat et là, le deuxième débat, le parti socialiste est-il toujours dans la course ? Et oui, parce que le parti socialiste est-il toujours dans la course ? Moi, ça va être du rapide parce que moi, je n'y crois plus. La course, moi, j'ai essayé de faire la course derrière eux et aujourd'hui, je me détache totalement des partis. Alors, pourquoi ? Déjà, par dit socialiste, tu te détaches. Est-ce que, par exemple, tu as déjà voté socialiste ou pas aujourd'hui ? pas parce que je voulais voter socialiste ? C'était une stratégie. Il se fut une époque, bon, ça remonte maintenant à je peux le dire. La dernière fois que j'ai voté, c'était il y a cinq ans, je crois, si je ne me trompe pas. et jusqu'à il y a cinq ans, c'était encore d'une stratégie. Je pouvais m'y retrouver parce que, bon, selon les personnes qui s'y présentaient, j'aspirais encore à y croire. Sauf que depuis cinq ans, au vu des campagnes et des comportements, avec ce que je lis, et entre autres, on revient toujours au même problème, les médias, sous toutes ses formes, je me suis détachée totalement de l'univers politique. Ça ne me correspond plus à mes idéaux ni à ma philosophie de vie, tout simplement. Chakim, je vous pose la même question. Tu pourrais répondre à Daphné aussi. Oui, on va. Est-ce qu'il est toujours dans la course le Parti Socialiste ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, c'était toujours une chose, mais à la fois, oui, effectivement, en 81, en tout cas, c'était une date assez importante. Mitterrand, avec le Parti Socialiste, je me rappelle, ce jour-là, on a fait la fête, moi, j'avais 16 ans. J'ai vu mes parents faire la fête. Moi, j'avais 16 ans, on faisait la fête, tout le monde s'embrassait. Je n'étais pas là. C'était... Tout le monde s'embrassait dans les rues, c'était magnifique. Il y avait vraiment une effervescence, une joie, mais vraiment extraordinaire, comme si c'était un peu le Messie qui était arrivé pour certains. Et c'est vrai qu'au fil des années, moi, ça s'est effiloché de plus en plus. Moi, je suis de gauche à l'origine, mais maintenant, ça ne veut plus rien dire. La seule chose que je suis sûr qui soit à gauche, c'est mon cœur. Voilà. Il n'est pas à droite et le côté gauche. Mais c'est pour ça, excusez-moi, juste une petite parenthèse, mais c'est pour ça que j'estime que la connaissance, c'est important, aller vers l'information, parce que moi, pour exemple, mes parents, ils ont quitté le monde politique quand ils ont commencé à s'intéresser à leur propre culture, en fait. Et quand ils ont découvert toute leur histoire, ancestral, ancestral et autres, c'est là qu'ils ont complètement tourné le dos au monde politique en France. Donc, c'est quand même une petite... À vrai dire, je ne voulais pas spécialement en parler. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je ne suis pas toujours intéressé à des choses qui ont été négatives et qui sont passées, mais ce qu'on donne des choses importantes, à savoir, Mitterrand, moi, je suis d'origine algérienne, je suis français, je suis né en France et fier de l'être, voilà, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des origines, des traditions, des cultures mélangées avec tout le monde. Moi, je suis tout à fait d'accord. Au contraire, ça fait évoluer et ça émancipe aussi les gens. Mais Mitterrand, en Algérie, il a fait des choses pas jolies jolies. Donc, je comprends l'attitude des parents de Daphné. Mais après, je ne lui excuse pas, pas du tout. Il prend la responsabilité de ce qu'il a fait et les socialistes se servent encore peut-être de Mitterrand comme une espèce d'icône. Il n'y a pas très longtemps, le 10 mai, je crois, c'est ça qu'ils ont fêté l'anniversaire du Parti socialiste depuis le 81 ou de M. Mitterrand, peu importe. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le Parti socialiste mange du caviar et les autres qui sont, les électeurs qui sont socialistes mangent des pâtes. Pas la même chose. Pas la même chose. Donc, il y a la gauche caviar comme le disent certains et puis à ceux qui votent, ils ne savent même pas ce que c'est que le caviar sans être... Voilà. Et au Modem, parce que vous êtes de gauche, vous avez le cœur à gauche. Non, je l'étais à l'époque par rapport à l'image que vous donnez, à savoir la gauche socialiste de l'époque. Aujourd'hui, je suis chez Kip Benchik, Léocide, voilà, j'habite Beson et je suis inscrit dans la candidature des élections départementales pour faire avancer les choses, en tout cas sur... Oui, mais les gens, les citoyens de Beson Argentin, ils vous verront comme le gars du Modem. Ah oui, alors ils verront comme le gars du Modem, je ne crache pas sur le Modem, je ne crache pas du tout sur le Modem, pas du tout. Mais au contraire, c'est là où j'ai trouvé des gens les plus, en tout cas, sur l'idéologie... Mais avant, vous êtes de gauche, vous ne reconnaissez plus dans la gauche ? C'était ça, vous ne reconnaissez plus ? Parce qu'il n'y a pas que vous qui est parti de gauche qui a été au Modem, on sait qu'il y a François Puponi aussi, qui était au Parti Socialiste qui est parti au Modem, vous pareil, donc est-ce que vous ne reconnaissez plus à gauche ? Est-ce qu'il n'y a plus les valeurs quand vous êtes engagé à gauche ? Est-ce qu'il n'y a plus ces valeurs-là ? Je ne me suis jamais engagé à gauche, j'ai voté à gauche. Tu as voté à gauche ? J'ai voté à gauche à une époque. Mais comment on peut passer de gauche au Modem qu'on vote ? Comme je disais tout à l'heure, il faut une étiquette pour avancer en politique. Je ne vais pas dire que j'ai pris l'étiquette du Modem pour avancer, mais en tout cas, celle que j'ai vue aujourd'hui était la plus juste et correspond un peu plus... Après, sur la valeur ou sur l'idéologie du Modem, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est comme si vous me disiez pour monter sur l'Everest, comment vous allez faire pour arriver là-haut ? Il ne faut déjà commencer par le bas. Après, maintenant, s'il y a des idées au Modem qui ne correspondent pas à ce que je pense ou ce que je suis... Les grandes idées de base, la grosse idée, c'est l'humanisme. Tout le monde en vendique la même chose. Voilà, c'est depuis toujours. Mais maintenant, c'est ce que ça revient à dire. C'est pareil. Moi, je comprends. Il ne faut pas oublier qu'il y a un pourcentage d'humains dans ces parties-là et les têtes qu'ils ont, ça reflète quelque chose à un moment donné. Bien sûr, effectivement. Et je pense que c'est là où on peut se retrouver à faire un petit peu l'anguille et se retrouver dans un parti ou autre. Je pense, je ne sais pas. Si je peux me permettre... J'en citer des noms. Dire au Parti Socialiste, il y a tel, 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 ils sont 47, 50, je ne sais plus combien. Et il y a un tel, un tel, un tel. Et eux, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas me retrouver avec eux, ce n'est pas possible. Est-ce que je ne sais pas un peu ça ? Peut-être, oui. En tout cas, moi, je ne m'identifie pas à certaines personnes qui seraient éventuellement au Modem ou ailleurs, d'ailleurs. Après, moi, ce que je pense... Aujourd'hui, le principe, il est simple. J'ai une amie, il y a très longtemps, qui me disait ça. Il me dit, écoute, tu as des idées un peu anarchiques. Ça va être un peu compliqué pour toi d'avancer. Elle me dit, aujourd'hui, il existe un système. Si tu veux faire avancer les choses, il faut rentrer dans le système et faire bouger de l'intérieur. L'extérieur, ce qui n'arrivera jamais, ils sont tous mis d'accord pour pas que tu rentres. Moi, je suis d'accord avec cette idée. Mais le Modem... C'est une stratégie. Mais le Modem, c'est un... Plus de stratégie, oui. Plus ou moins. Après, on peut tomber sur des gens de valeur, voilà, qui sont bien. Et ceux qui ne sont pas bien, on les squeeze, on avance. Et on essaie de faire bouger les choses de l'intérieur. On sait très bien que le Modem, c'est un peu de gauche et un peu de droite. Donc, vous avez quand même des idées un peu de droite. Moi ? Oui. Le Modem ? Oui, le Modem. Alors, ne vous dites pas c'est quoi les idées de droite ? Je ne sais pas, mais on sait que le Modem, c'est un peu... Voilà, c'est des gens de gauche, de droite qui se retrouvent tous pour Chris Party. C'était ça, à la base. Sans étiquette. Non, moi, je vais être honnête. Moi, le Modem, je le plaçais, ceux qui sont au milieu, ils ne savent plus trop, en fait. Alors, je ne sais pas s'ils sont sans être perdus ou ils ont... Alors, moi, concernant le Modem, pour l'instant, moi, j'avance avec le Modem. S'il y a des choses qui ne me plaît pas, on m'entendrait toujours le dire haut et fort. Je ne le cacherai jamais. Et si à un moment ou à un autre, ça ne va pas, je quitterai le Modem. Mais de toute manière, c'est ça, on a la possibilité de rentrer comme on est d'en sortir. Donc, pour l'instant, ma vision, c'est pas... Je ne dors pas avec le Modem, je ne mange pas avec le Modem et je ne travaille pas avec le Modem. Donc, après, c'est vrai que vous êtes journaliste à la fois et vous avez besoin un peu de positionner l'émission sur l'étiquette de chacun. Mais 99% de ma présentation à cette candidature, c'est pour les besoins et les argenteuillets, pour l'éducation, pour le social. Et on a un programme, il y a des choses qui sont pertinentes et on a même un programme plus ou moins pilote. On n'a pas la prétention de tout changer, d'arriver avec un programme où tout va être basculé, chamboulé. Mais on a des choses qui peuvent arriver en complément de ce qui a déjà été fait et essayer d'améliorer les choses. Donc, on l'a bien vu avec cette crise sanitaire concernant justement le Covid. Qui sont les gens qui ont fait le plus de choses ? En tout cas, qui ont avancé, qui ont été solidaires ? Ce sont les associations. Ce ne sont pas les élus. Ce ne sont pas les partis politiques. Donc, moi, je veux au contraire avec Dallée Lacabèche. Ce qu'on veut, c'est aider ces gens, enfin, aider ces associations pour qu'elles soient autonomes et indépendantes financièrement. Il faut des gens comme vous qui rentrent dans les partis pour remettre en manière tout ampleur, relever les questions de budget, à savoir ce qu'il en est réellement fait. Parce que, bon, ça, sans rentrer dans les grandes lignes, les problèmes de budget... C'est marrant ce que vous dites parce qu'à un moment donné, je proposais, j'en parlais comme ça avec des gens qui font de la politique. Je me disais, ce qui serait sympa, c'est qu'on propose, on se propose cette candidature et qu'on renverse la moitié de nos indemnités aux associations. Tout le monde dit, oh là là, t'es un malade, faut jamais me dire ce genre de choses, oh là là, je change de sujet tout de suite. Attention de tous les bords politiques. Mais est-ce que ça, à la base, ce n'est pas le but du Parti Socialiste et des associations ? Parce qu'à la base, c'est ça, la gauche de base. Il faut leur poser la question. Non, ça faisait partie des grandes lignes qu'ils avaient posé. Je suis d'accord. Ce Parti Socialiste était ça de base. Et quand on voit que là, le débat il est clair, est-ce que le Parti Socialiste est encore dans la course ? Est-ce qu'il est là le Parti Socialiste ? Par exemple, à Argenteuil et à Beson, est-ce qu'il est... À Argenteuil, je ne crois pas parce que je crois que c'est l'air qui se font à la mairie. À Beson, aujourd'hui, oui, c'est le Parti Socialiste. En tout cas, la maire actuelle est du Parti Socialiste. Après, il faut peut-être lui poser la question à elle directement. Mais moi, personnellement, ce que fait le Parti Socialiste, j'en ai que faire. Ce n'est vraiment pas mon souci du tout. Pour l'instant, mon idée politique, ce n'est pas du tout... C'est 80... Est-ce que vous regrettez d'avoir voté socialiste à l'époque ? En 81 ? En 81 ? Je ne pouvais pas voter. La dernière élection à laquelle j'ai voté, j'ai voté, c'était à M. Hollande et M. Sarkozy. Elle a son équivoque. Je vous le dis, j'ai voté Hollande. Très déçu après, mais j'ai voté Hollande. On ne pouvait pas continuer. Moi aussi, j'ai voté Hollande. Un peu contraint et malgré... Mais Hollande paraissait sympathique, avec des idées plutôt sympas. C'est peut-être pas quelqu'un de mauvais ou de méchant. D'ailleurs, on le voyait bien, au début, il ne voulait même pas dire du corps, il voulait rentrer chez lui dans le 15e tous les soirs. Et puis, il n'avait pas de positionnement. C'était au niveau de l'écran. Mais vous avez été déçu de mettre Hollande au pouvoir. Ah oui, quand il a fait la guerre à des pays, pour ne pas le citer du Moyen-Orient, pas parce que, par rapport à une origine ou quoi que ce soit. On n'aurait jamais dû rentrer. Moi, c'est là où j'ai été très déçu. Oui, Daphné. D'une faiblesse. C'est là que moi, j'ai découvert par rapport aussi... Bon, je commençais vraiment à mettre le nez aussi dans le monde politique. Et c'est là où j'ai découvert le monde des lobbyistes, la diabolisation, toutes ces manières, ces manies-là. Et ça a été terrible pour moi. Moi, franchement, j'étais... On a fait un peu de politique de droite. Pardon ? On a fait un peu de politique de droite. On peut l'appeler comme on veut. De droite ou mi-droite. En haut, en bas. Avec une boussole, un petit peu à droite, 3 degrés nord, 3 degrés sud. Mais c'est ça, il était boussolé. Il était complètement conduit. En plus, on a eu les attentats de 2015. C'était... Ça, c'était son... C'est une des conséquences des guerres qui ont été lues. Attention, moi, j'ai perdu des amis. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des amis. C'était un... Je sais qu'on a passé une période terrible... Ça s'est transformé en stigmatisation. Terrible. On se rappelle des attentats du 13 novembre. C'était très, très éprouvant. Le nombre de morts en France, c'est la bruit. On pense à toute la famille, toutes les familles qui ont perdu. Parce que, voilà, les gens étaient carrément au bar. Et les traumatismes, parce qu'il y a encore des séquelles, ils n'en parlent pas. Il n'y a pas de réparation pareil pour ces familles-là. Aucun accompagnement. Et, voilà, où sont toutes ces promesses ? Donc, les guerres... De toute façon, quel que soit l'homme politique aujourd'hui, à part peut-être pour se défendre, mais après, ils sont capables de faire semblant de se défendre contre quelqu'un ou ils ont provoqué l'attaque d'une manière détournée. Enfin, ils servaient des renseignements, des services secrets. On le sait, on prend des polars. C'est un peu la même histoire. Mais faire la guerre comme l'a fait Hollande, j'ai trouvé ça scandaleux. Qu'est-ce qu'on fait là dans ce truc-là ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Et on a payé les conséquences dans notre chair, avec nos enfants, avec nos familles, avec nos amis. La sécurité en France, tout simplement, c'est au dernier niveau. C'était extrêmement monstrueux et franchement impardonnable. La France n'avait rien à faire dans ces guerres. Après, il y a des histoires de business, effectivement. Daphné, pour toi, le Parti Solaniste, est-il encore dans la course aujourd'hui ? Ah, non, je ne vais pas... Ah, j'ai abandonné. On n'en parle pas du tout. Pour moi, comme je disais, il n'y a pas de Parti Socialiste. Je ne suis ni de gauche, ni de droite. Il n'y a que des hommes de valeur, des hommes forts et qui peuvent ressembler à l'image des citoyens de France aujourd'hui. Avec toute sa multi, pluridisciplinaire et ethnique qu'il peut avoir, j'aborde... Non, pour moi, ils ne sont plus du tout dans la course. Pour être dans la course, il faut ressembler aux citoyens du monde. Voilà. introduits en politique, on va devenir des pourris comme eux. Gardez vos valeurs. Rentrez dedans à plusieurs. Moi, par exemple, dans ma ville, à savoir, à Beson, entre autres, où je suis natif, moi, mon discours demain avec les associations, je disais, soyez indépendants financièrement et prenons la mairie dans six ans. Pourquoi pas ? Si vous êtes vraiment intéressé par ce que vous faites et la volonté que vous avez, l'engagement que vous avez dans vos valeurs et dans vos actions, le mieux, c'est de s'inscrire en politique, rentrer dans le système, on fait bouger les choses dans l'intérieur. Peu importe d'où vous venez. Peu importe. De gauche ou de droite. Il y a des gens bien partout. Il n'y a pas des gens qui sont de droite qui ne sont pas bons et des gens de gauche qui sont bons. Et inversement, c'est complètement débile. Non, mais tu dis quelque chose de vrai. toutes les problématiques sociales aujourd'hui rencontrées, oui, c'est les associations qui les relèvent, qui va au bout de ces enjeux-là. La formation auprès des jeunes, c'est le milieu associatif, tout cet univers aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, on a besoin encore plus et de moyens pour pouvoir accompagner cette belle France. De toute façon, les associations ont fait beaucoup plus que les élus et les politiques. Le constat est clair. On le voit, par exemple, par la crise du Covid, qui a l'air à bien manger aux gens, qui a aidé. On le voit à travers les réseaux sociaux, c'est incroyable. Franchement, c'est libre. Moi, j'ai trouvé ça honteux. Parce que c'est ça aussi, on le sait. Alors, pourquoi tu as trouvé ça honteux ? Est-ce que tu dis que c'est des associations qui font tout et pas des politiques ? En fait, il y a quand même eu un sacré carnage suite à ce Covid, le chômage, les gens qui mourraient de faim, l'hiver, ça a été terrible, les problèmes de logement. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de politique qui se souciait de toutes ces problématiques-là. Et les associations, oui, à travers les réseaux sociaux, les journaux, on a bien vu qu'ils étaient sur le terrain et qu'ils ont soutenu toutes ces personnes-là. Où étaient les politiques ? Et s'ils se prenaient en photo avec eux ? Oui. Un petit selfie, voilà. Mais trop modeste, du coup, on ne savait pas que c'était... Mais quand Daphne a dit où étaient les politiques, je pense que là, on parle de la gauche pour le Parti socialiste, mais c'était le débat, mais je pense qu'elle met tout le monde en fait dans ça. Si, si, ils étaient occupés, ils étaient occupés à nous dire comment vivre, quand sortir, quand rester chez nous, quand acheter, quand faire des courses. Et là, maintenant, ils nous disent quel vaccin on doit s'injecter. Donc, voilà ce qu'ils font, les politiques, voilà où ils mettent notre argent, voilà ce qui les préoccupe. C'est moi, c'est le sentiment qui me laisse là sur ces deux dernières années-là. C'est qui ? Je suis d'accord avec Paul. Ah, vous êtes d'accord ? Bien sûr. Bien sûr que je suis d'accord. En tout cas, moi, là où j'habite, où je vis au niveau local, on l'a très bien vu. Moi, les politiques, les élus, les politiques, c'est un grand mot, on va dire les élus. Les élus, les élus ont une responsabilité, surtout eux. J'englobe, alors sans mettre de... Voilà, d'étiquette, j'englobe parce que... C'est plutôt les élus. Que ce soit des maires, il y a des maires qui, selon les cantons ou des départements, il y en a des très, très bien, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire le tri. Donc... Non, mais les élus, ils ont une responsabilité avec un mandat. C'est une certitude. Voilà. Après, on peut être politique. Mais il y a des positionnements qu'ils ne peuvent pas prendre. Voilà, exactement. pour garder leur siège, garder leur indemnité. Alors ça, mais c'était quoi l'engagement quand ils ont signé ? À un moment donné, est-ce que ce n'est pas de se mettre en danger, d'assumer, de perdre sa place, son mandat ? Merci. Et moi, ça, je ne l'ai pas encore vu. Et quand peut-être je verrai un élu ou un maire ou un président, peu importe, se mettre en danger ou prendre sa seringue et dire, regardez... Comment se mettre en danger ? Comment ? Ah, mettre la seringue ? Non, non. Là, je fais un petit peu d'humour. La seringue avec ce pied. Je n'arrive jamais à lui dire le nom de ce vaccin. Bon, il y en avait AstraZeneca et autres. Pfizer. Pfizer, voilà, merci. Ce n'est pas cet exemple-là, mais ce n'est pas seulement comme pendant les élections, je mets une blouse et je vais mettre un peu de colle pour faire ma campagne. c'est quand, par exemple, il y a une famille qui touche le fond sur sa commune, pas pendant les élections, mais toute l'année, se soucier de... et avoir la volonté de dire, moi, j'ai zéro SDF dans ma commune. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais en citer. Mais où sont-ils ? Où sont-ils ? Ah oui, je sais, ils laissent les associations gérer. Pendant une période, on a vu zéro SDF, c'est marrant parce que ça me rappelait une histoire. C'est l'argenteuil. Ça ne fera pas plaisir à certains, mais ce n'est pas très grave. De gauche ? Ce qu'on dit sur le parti socialiste, mais bon. Les recherches, vous trouverez, ils avaient mis des répulsifs sur les murs pour que les SDF ne puissent pas... Comme les pics, là, sur les sols à Paris, les bancs. Et c'est qui le parti qui avait fait ça ? Anti-SDF. Ah, c'était le maire d'une commune, mais ce n'est pas le seul. Ça a été fait aussi dans d'autres villes, mais au lieu de plutôt d'aider les gens à essayer de sortir de cette situation, ils ont investi... C'est ça. En fait, il y a des réponses visuelles. Il y a juste à regarder autour de soi, dans son environnement, quelles sont les volontés, la manière de vouloir aider. Il y a plein de gens qui aident, et personne ne le sait. Ils sont anonymes. Il y a plein de gens qui aident, il y a beaucoup de gens. Association ou pas, association, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens. Normalement, j'en parlais il y a quelques temps, je pense que la vraie, enfin, une des vraies solutions, avant de pouvoir aider les gens qui sont au bout de la rue là-bas, il faut déjà commencer par son voisin. Et si tout le monde s'occupe de son voisin, au fur et à mesure, oui, la solution, elle émerge, elle sort tout doucement. Ça me fait plaisir, je m'occupe de ma voisine. Ça me fait sourire. Ah, mais c'est, je vois, je ne l'avais pas vu comme ça. Daphné est bonne citoyenne. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais du coup, Chakif, il l'a dit. Daphné, elle est bonne citoyenne, elle s'occupe de sa voisine et Chakif, il dit que c'est bon. Ah, bah franchement, ça fait plaisir. Non, non, mais il vient de dire quelque chose. On l'a fait, il y en a plein de gens qui l'ont fait. Je le fais spontanément, mais il vient de dire quelque chose de vrai. On l'a fait, il y a plein de gens qui l'ont fait, même moi, à titre individuel, particulier, je l'ai déjà fait. Je ne citerai pas ni l'histoire, ni le comment, ni le pourquoi. Peu importe, ce qui est important, c'est le résultat. Mais commençons déjà par... Pas qu'on rentre, voilà, dans cette scénarisation, voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Je vais faire quelque chose d'énorme. Sauf si vraiment, ça peut apporter quelque chose d'assez important, de conséquence. Mais si les gens s'occupaient de leurs voisins, le travail serait beaucoup moins important, déjà pour les associations, entre autres. Et puis, en plus, ça crée une espèce de... Bon, on va me dire, tu es un peu en train de rêver, un petit peu, c'est un peu utopique, mais comment se font déjà le faire un petit peu ? Ça devrait même rentrer dans le devoir civil qu'aujourd'hui des citoyens, il y a des choses qui devraient être introduites. Parole, je vous faisais encore une question, parce qu'on est encore sur Parti socialiste dans la course, c'est ça le débat. Mais est-ce que le Parti socialiste est aussi divisé pour vous ? Est-ce que c'est divisé entre eux ? Est-ce que... On voit, parce que... On voit que, bien sûr, la division aussi dans un parti politique, elle fait du mal aussi. Au Parti, oui. Au Parti, donc est-ce que c'est pas ça qui a fait que le Parti socialiste ne va plus en course aujourd'hui ? Ou voilà, c'est ta question, hein ? Daphné ? Je n'ai pas d'idée vraiment là-dessus. Je ne connais pas les raisons, puis à vrai dire. J'en ai que faire. Franchement, le problème d'un parti ou d'un autre qui n'arrivent pas à se réunir, c'est leur problème. Nous, notre problème, il est ailleurs. Oui, c'est tous les gens qui représentent cette unité de ce parti. Quelle est leur vraie... la raison de leur présence dans ce parti-là ? Et ça, comme il dit, on s'en fout, en fait, on ne va pas pouvoir élucider ces questions. et ça montre bien justement qu'il y a au sein de ce parti-là, il n'y a pas une volonté commune. Peut-être un peu comme tous les partis, je pense. Oui, aujourd'hui. Arriver à un certain niveau dans les partis, peut-être il y a des histoires de conflits d'intérêts. Oui, voilà, est-ce qu'il y a un objectif commun dans ce parti-là ? Ce qui nous intéresse, c'est au niveau local, autour de chez nous, comment ça se passe et que nos voisins vivent bien avec nous tous ensemble. D'accord. En tout cas, le parti solidiste est-il dans la course ? Vous aussi pouvez nous répondre sur les réseaux, voir s'il est encore dans la course ou pas, on lira les commentaires. En tout cas, merci à Daphné d'être venue débattre avec nous en tant que citoyenne. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir invité. Shaikib, on rappelle que tu es candidat aux élections départementales Compton 3, Argenteuil et Beson. Avec Dalila Cabèche. Avec Dalila Cabèche. Et ce qu'on prenne on est revenu parce que comme je suis novice en termes de plateau, Pascal Le Monnier et Myriam Chahoui, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème en tout cas et les élections c'est le 20 et... 27 juin. 27 juin. Merci d'être venu Shaikib encore une fois. Merci, merci Daphné. On se retrouve jeudi prochain sur Mavox TV pour un débat d'opinion. Merci Daphné, merci Shaikib et à vous tous merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve comme je le disais jeudi prochain dans Débat d'opinion et très bientôt aussi pour le Zedrick Show le 11 juin le Zedrick Show sur Myvox TV. Allez, salut à tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501